Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous propose de commencer. Mes chers collègues, avant d'ouvrir la séance et de procéder à l'appel nominal, nous y voilà enfin, même si nous aurions tous bien évidemment préféré nous retrouver dans des conditions normales, entourés du public et de nos proches, pour cette installation de notre conseil municipal, élu le 15 mars dernier. Alors un moment qui compte dans la vie publique de notre commune, je le disais, comme dans nos vies personnelles. Mais cette crise sanitaire nous l'interdit, ce qui explique également le déplacement de notre séance dans cette salle Arthur Fleury, qui nous permet d'adapter et de procéder à la mise en oeuvre des mesures nécessaires. Alors, coïncidence du calendrier, notre conseil se réunit le lendemain de la journée nationale de la résistance, fixé en référence au 27 mai 1943, date de la première réunion du Conseil national de la résistance. Et donc, je vous propose de nous consoler de notre confinement, ce soir en profitant de l'occasion, pour rendre hommage aux résistants et à la mémoire d'Arthur Fleury, du nom de cette salle, résistants, je vous le rappelle, syndicalistes de la CGT, militants communistes, déportés et décédés à Auschwitz le 11 août 1942. Voilà, notre dernière collègue vient d'arriver. Je vais maintenant procéder, si vous voulez bien, à l'appel nominal afin d'ouvrir notre séance. Donc, par ordre alphabétique, Marc Allôme. Présent. Bonjour. Présent. Yohann Andrieux, il est présent. Valérie Baudouin, elle est présente. Aline Bekeda, je l'ai vue. Mehdi Bensliman, il est présent. Marie-Christine Breton, également. Je suis présent. Rama Correa est présente. Nathalie Couchaud, Marie-Claire Doumbia, présente. Catherine Duboc, Fabienne Dubosc, limite. Michel Garcia, Marc Guérin, il est là, présent. Asen Imzy, il est là. Vincent Ketab, présent. Florette Ledray, présente. Martine Léger, présente. Béatrice Lellig, elle est là. Michael Loquet, Marie-Anne Guyenne, présent. Martial Hott, présent. Fabrice Pimer, présente. Isabelle Pion, présente. Allez, là-bas. Charles Pitt, il est là. Thierry Roland, présent. Thomas Simon, présent. André Valin, présent. et enfin, Cindy Vichert, pour terminer l'appel. Le quorum étant éteint, nous pouvons siéger. Alors, avant toute chose, il nous faut, comme à chaque séance, désigner notre secrétaire. la tradition veut que ce soit le Benjamin, et c'est un Benjamin qui reprend du service, parce que c'était déjà le Benjamin du mandat précédent. Je vous propose que Charles Pitt puisse assumer cette fonction de secrétaire de séance. Y a-t-il d'autres candidats ? Non, je n'en vois pas. Ça convient à tout le monde. Je mets aux voix. Des avis contraires ? Des abstentions ? Il n'y en a pas. Donc, Charles, tu es notre secrétaire de séance dans la continuité. Je passe la parole sans plus tarder à notre doyenne, qui est Marie-Claire Doumbia, qui doit assumer cette fonction de faire procéder notre Assemblée à l'élection du maire. A toi, Marie-Claire. Merci, M. le maire sortant. C'est avec honneur, gravité, mais aussi beaucoup d'émotion, compte tenu de la situation sanitaire, qu'il me revient la faveur de présider notre conseil municipal pour l'élection du maire de notre commune. Honneur. Quelle noble mission que celle du maire qui oeuvre pour que sa ville soit agréable à vivre pour tous ses citoyens, dans le respect de l'équité et de justice sociale, malgré les contraintes des instances nationales, départementales et j'en passe. Gravité, dans cette période inédite où nous devons revoir nos modes de vie, de communication et faire preuve d'imagination. Je salue à cette occasion l'avestissement de toute l'équipe sortante et des agents de la collectivité. Émotion, ma petite touche personnelle, vous revoir toutes et tous pour la deuxième fois après ce long confinement, que je respecte encore, grâce ou à cause de mon grand âge, qui fait que je suis à cette place aujourd'hui. Cette place que je n'occuperai heureusement que quelques minutes. Je savoure ces quelques minutes. Cela me permet de vous remercier les uns pour renouveler votre engagement, les autres pour avoir accepté de vous engager au service des gonfrovillaises et des gonfrovillais. Vous le vivez ainsi, je pense. Ce mandat sera exigeant, mais vous verrez quelle aventure passionnante et enrichissante. On le mesure pleinement en ce moment. C'est aussi un constat de tous les instants. Les élus de la commune sont essentiels à la vie quotidienne, au vivre ensemble, même à distance, en étant inventifs comme actuellement, et à la solidarité. Voilà, j'ai fini ma petite intervention. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent s'exprimer avant de procéder à l'élection du maire ? Marc Guérin, je passe la parole à Marc. Au moment d'Élire, celui qui continuera de présider au destiné de la commune, je voulais en mon nom vous adresser quelques mots. Excusez mon émotion, mais l'instant est suffisamment solennel pour vous dire que c'est toujours au pied du mur qu'on voit le maçon. Et je peux témoigner de l'engagement d'Alban à la tête de la ville, en qualité de maire, mais aussi de capitaine de vaisseau, lors de la tempête du Covid-19 qui a secoué la planète. J'étais à ses côtés, avec l'équipe de direction, et nous l'avons vu à l'œuvre dans tous ces instants de crise à la tête de cette formidable administration conjuguant stratégie et terrain au quotidien et en s'adaptant toujours face aux consignes contradictoires. Il n'est pas nécessairement dans mes habitudes de faire de la brosse à reluire, mais vous pouvez être sûr que, par votre vote, vous confiez les clés de la ville à un maire digne de ses prédécesseurs, Jacques Héberard, Marcel Lemignot et Jean-Paul Lecoq. D'autres personnes souhaitent-ils s'exprimer ? Nous allons donc maintenant pouvoir procéder à l'élection du maire. Considérant que, conformément à l'article L21-22-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Qu'en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Que, conformément à l'article L21-22-8 du CGCT, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal, que Mme Marie-Claire Doumbia assure la présidence de la séance, qu'il convient de désigner deux assesseurs. Donc je vous propose Charles Pitte et Florette Ledray. Il est de coutume que ce soit le président du groupe majoritaire qui propose le nom du maire candidat. J'invite par conséquent Thomas Simon, président du groupe des élus communistes et républicains, à s'exprimer. Madame la Présidente, au nom de la liste Ensemble, vivre notre ville, je présente la candidature d'Alban Bruno aux fonctions de maire de Gonfreville-Lorcher. Je souhaite profiter de cet instant important dans la vie démocratique de notre ville pour remercier les nombreux citoyens gonfrevillais qui nous ont apporté leur soutien et leur confiance à travers leur suffrage lors des élections municipales du 15 mars dans un contexte très difficile. A l'issue d'une campagne de rencontre de plusieurs mois, nous sommes porteurs aujourd'hui d'un projet municipal construit avec, pour les Gonfreville-Lorcher, autour de l'humanité, de la proximité et de l'éco-citoyenneté. Merci. Y a-t-il d'autres candidats ? Chaque conseiller municipal après appel de son nom devra remettre son bulletin de vote fermé sur papier blanc. Après avoir procédé à l'élection au scrutin secret puis au dépouillement par le secrétaire de Drain, je vous annoncerai les résultats. Après le dépouillement, les résultats sont les suivants. Nombre de bulletins, 29. Bulletin blanc, 0. Bulletin nul, 0. Suffrage exprimé, 29. Majorité absolue, 29. Je déclare donc que M. Alban Bruno est proclamé maire de la ville de Gonfreville-Lorcher. Applaudissements 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 Merci, merci à vous. J'aurais tant aimé que Marie-Claire puisse me remettre l'écharpe de mer. Malheureusement, le contexte ne le permet pas donc je vais me l'installer seul mais peut-être que quand les conditions se le permettront nous pourrons à nouveau je préfère pas prendre de risques c'est pas très on va l'ajuster voilà pour les photographes encore une photo pour la caméra également un exercice pas simple déjà en temps normal merci Marie-Claire pour ta présidence et plus encore pour ton engagement ton dévouement dans l'équipe municipale merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre confiance et je remercie bien évidemment bien chaleureusement on en a bien besoin en ce moment les Gonfrovillaises et les Gonfrovillais qui ont renouvelé le 15 mars leur soutien à notre municipalité dès la proclamation des résultats j'ai également exprimé ma compréhension envers toutes celles et tous ceux qui ont été empêchés de se rendre dans les bureaux de vote car compte tenu de la crise je pense qu'il serait indécent de qualifier d'abstentionniste toute la partie du corps électoral qui n'est pas venu devant les urnes et puisque je tenais à ce que mes premiers mots de maire de ce mandat soient marqués par des remerciements je les étends bien volontiers à tous les citoyens qui se sont engagés dans la campagne municipale depuis l'automne à tous ceux qui sont venus assister les opérations électorales et à tous les agents municipaux pleinement mobilisés pour organiser matériellement ce scrutin dans un contexte exceptionnel exceptionnellement grave toutes ces précautions sanitaires avaient été prises et ce de manière exemplaire dans notre ville comme l'ont souligné tous les observateurs notamment les services de l'Etat à ma connaissance aucune personne n'est tombée malade dans nos bureaux de vote et même si l'humilité est aussi une exigence de toute cette gestion de crise nous avons le devoir de saluer l'implication sans faille de la municipalité précédente et des agents de notre collectivité dans la lutte contre la propagation de ce virus alors ce fut vrai avant le confinement et notamment ce dimanche d'élection ce fut vrai durant les deux mois de confinement et cela reste vrai depuis le démarrage du déconfinement progressif et ce n'est pas un hasard d'abord parce qu'ici nous faisons le choix choix tous les six ans et cela depuis des décennies du service public rien ne remplace le service public de proximité et c'est souvent lorsque nous affrontons une crise que l'on se rend compte combien il est précieux et donc combien il manque dans des territoires des communes qui ont fait d'autres choix ou dans des services de l'état soumis au rationnement libéralisé ensuite parce que l'essence même de notre municipalité c'est la même qui s'est construite depuis les camps cigarettes de l'après-guerre repose sur la priorité à l'humain à l'humanité avec ses corollaires naturels que sont la solidarité l'entraide la bienveillance enfin parce que nous cultivons ici une culture du risque une approche protectrice vis-à-vis des risques qu'ils soient naturels technologiques ou sanitaires et l'on peut même ajouter à cette liste les risques sociaux par l'accompagnement des gonfrovillais en difficulté ponctuellement ou plus durablement cette culture du risque nous apporte expérience réflexe et outils qui s'avèrent à chaque fois utiles lorsque nous affrontons des situations de danger lorsque j'ai assumé la délégation au risque majeur que Jean-Paul Lecoq m'avait confié j'ai beaucoup appris à ses côtés et cela me donne l'occasion de saluer l'action opiniâtre et souvent visionnaire de Jean-Paul dans ses politiques publiques des politiques et une culture du risque qu'il a su étendre à toute l'agglomération durant des années et qu'il continue de porter au niveau national ne voyez pas dans ses propos un quelconque manque de modestie cette crise sanitaire grave par son étendue et par ses conséquences nous donne tous à réfléchir et nous pousse tous à en tirer tous les enseignements le retour d'expérience d'une crise est indispensable même si s'agissant de la crise qui nous occupe en ce moment l'heure est toujours à sa gestion et pas encore à ce retour d'expérience mais cette heure viendra car tout de même au-delà des remerciements aux différents acteurs engagés dans cette crise avec en première ligne les personnels de santé en tête mais aussi tous les agents publics et salariés du privé profession libérale sans oublier les pompiers qui sont au front chaque jour et chaque nuit pour vaincre cette pandémie ou tous ceux qui ont assuré pendant le confinement la continuité de production d'approvisionnement de diffusion d'organisation des biens et des services de première nécessité ou encore ici à Gonfreuville-Lorcher les agents communaux les élus les citoyens les associations les bénévoles de la réserve communale de sécurité civile au-delà de tous ces remerciements cette crise nous permet de bien vérifier ce qui est essentiel à nos vies quotidiennes et ces services essentiels sont portés par des professionnels qui comptent parmi les plus bas salaires pendant que d'autres s'enrichissent y compris sur le dos de la crise en oubliant de payer leurs impôts pour financer nos services publics il y a comme dirait un problème les agents publics ont besoin de notre soutien ils ont aussi besoin d'une rémunération à la juste hauteur de leur engagement et de leur utilité afin de leur permettre de vivre dignement à commencer par un dégel de leurs points d'indices pour rompre avec une perte progressive de leur pouvoir d'achat qu'ils subissent depuis des années sans compter les moyens adaptés et nécessaires à la conduite de leur mission c'est le B.A.B.A la prime c'est bien sympa mais après ça change quoi ? on n'achète pas les manquements les fautes même avec un petit billet et je n'ose même pas parler de la médaille cette prime nous allons bien bien sûr l'appliquer au sein de notre collectivité mais en complément et pas à la place de ce que nous faisons tout au long de l'année pour soutenir nos agents publics et je pense notamment aux nombreuses manifestations aux initiatives de soutien auxquelles bon nombre d'entre vous d'entre nous prennent part depuis des années aux côtés des agents publics la lutte des perchés de Jeannet rappelez-vous des blouses blanches du groupe hospitalier du Havre des soutiens actifs que notre député construit également à travers son action parlementaire avec son tour de France des hôpitaux au début de cette mandature parlementaire ses propositions de loi pour doter notre système de santé et ses acteurs des moyens qu'il mérite ou que je prolonge aussi au sein du conseil départemental à partir par exemple de la proposition des élus communistes de créer des centres médicaux de proximité sur des territoires en déficit d'une offre de soins digne de ce nom par l'embauche de médecins et de personnels d'accueil par le département ici à Gonfroville-Lorcher il se souvient de souligner que cette constance communale le souci permanent du lien de l'humain du service public et de la transparence concourt à la résolution personnelle à la résolution pardon des crises sans que la confiance ne soit entachée je ne vais pas polémiquer mais je suis prêt à soutenir la comparaison de cette action de ce bilan de ces priorités avec celles que le pouvoir en place développe depuis des années au niveau national sans compter ses tergiversations et son manque de considération pas dans les mots bien entendu on reste dans la com la com de circonstances mais dans les actes parce que tout de même depuis mars il a souvent fallu se débrouiller seul aux prises avec des consignes et des informations contradictoires et avec un budget qui depuis des années est ponctionné pour servir les politiques d'austérité des gouvernements libéraux je ne vous raconte même pas les difficultés qu'il nous a fallu résoudre pour doter gratuitement d'un masque chaque gonfro-villet et si je peux remercier la communauté urbaine pour sa collaboration technique dans la première commande passée j'aurais bien aimé qu'elle m'entende en prenant en charge la facture de ces masques la communauté urbaine aurait ainsi pu doter gratuitement l'ensemble des habitants de notre territoire ce qui aurait représenté une goutte d'eau dans son budget mais un bel exemple de solidarité intercommunale dans le cadre de sa compétence santé qui au final a manqué au rendez-vous plus globalement je regrette amèrement qu'il ait fallu attendre une crise de cette nature et ses conséquences douloureuses pour s'apercevoir de toute l'étendue des dégâts causés par 20 années d'entêtement à faire reculer les services publics à saper notre système de santé ou à considérer les logiques du profit comme fil conducteur de l'action gouvernementale sur le plan local je salue les gonfrovillais pour leur calme leur coopération leur solidarité et je remercie en particulier tous les agents municipaux qui malgré les contraintes pesant sur leurs propres foyers assurent nos services publics fondamentaux avec une mention particulière pour les personnels vous vous en doutez de l'EHPAD les charmettes et les agents du CCS qui contribuent à faire vivre les solidarités en innovant en raison des contraintes pour assurer la continuité de service je leur exprime la fierté que nous leur devons ici à Gonfroville mention à laquelle j'associe toute l'équipe de direction et du cabinet fortement mise à contribution la vie normale va progressivement reprendre tous ses droits même si nous n'en connaissons pas encore l'horizon restons prudents pour l'heure le service public communal continue de s'adapter pour que tout soit fin prêt le moment venu travailler pour répondre aux besoins du quotidien des Gonfroville et préparer l'avenir en fonction de nos moyens disponibles et d'un contexte qui demeure incertain voilà tout l'enjeu du service public communal en ce printemps 2020 puis nous engagerons ensemble le moment venu élus et citoyens avec le concours des associations des syndicats des autres organisations collectives et instances de concertation la mise en oeuvre de l'ambitieuse feuille de route voulue puis validée par les électeurs en mars pour une ville toujours plus solidaire et humaine l'humanité la proximité l'éco-citoyenneté soutenant l'ensemble des politiques publiques existantes à développer ou à créer au cours des six prochaines années sans opposition dans ce conseil je prends l'engagement d'oeuvrer au quotidien dans l'intérêt de l'ensemble des Gonfroville et comme si une opposition demeurait présente au sein de notre conseil durant les six prochaines années les dispositifs de démocratie locale de coélaboration seront par conséquent renforcés conformément à ce qui a été annoncé dans le programme municipal un programme qui vaut contrat passé avec nos concitoyens c'est d'autant plus facile pour nous ici que ce conseil comme les précédents d'ailleurs n'est que le prolongement politique et public des citoyens gonfrovillais car qu'est-ce qu'un élu municipal à Gonfroville-Lorcher c'est d'abord simplement un citoyen un citoyen qui s'engage bénévolement sans aucun intérêt au service de ses concitoyens qui met sa disponibilité son énergie pour entretenir les liens faire avancer les projets résoudre les problèmes du quotidien et contribuer au bien vivre ensemble un engagement basé sur des valeurs donc un engagement précieux et sur ce point je me permets une pensée pour nos proches éloignés de cette séance du conseil et qui vont devoir partager chacun d'entre nous pendant ces six années de mandat avec la mairie s'agissant de l'intercommunalité dont je rappelle qu'elle est et doit demeurer un outil collectif au service des communes et de leurs administrés Marc Guérin Marie-Claire Dumbia Fabienne Dubosc et moi-même élus conseillers communautaires feront partie de l'assemblée intercommunale pour y porter la voix les propositions et les revendications des gonfroville Thierry Roland s'y préparant en qualité d'élu communautaire de réserve alors j'aurais encore tant de choses à vous dire mais restons-en là si vous le voulez bien à ces premiers propos pour ne pas allonger notre première séance nous profiterons pleinement du temps à en retrouver lorsque cette crise sera surmontée une chose est sûre ce conseil municipal si particulier marquera les annales locales comme nos mémoires avec ces dispositions particulières et l'absence de nos proches du public exception faite de quelques invités nos élus réservistes notre député et des représentants de la presse locale il était cependant important de pouvoir installer la nouvelle municipalité sans plus tarder et nous allons partager à distance ce moment fort de la vie locale sur les réseaux sociaux et nos supports municipaux d'information grâce à la complicité de l'association 25 images secondes tout cela en ayant hâte de pouvoir nous retrouver sans contrainte mes chers collègues nous aurons nous entrons collectivement ce jour au service des gonfres vilais pour six années comme tout mandat municipal et en particulier dans notre ville celui-ci s'annonce exigeant énergisant et au final passionnant vous qui êtes rassemblés pour cette belle aventure humaine et collective parce que vous parce que vous êtes issus de toute la diversité qui fait la force de notre ville par vos parcours vos professions vos expériences associatives syndicales citoyennes vos quartiers je vous souhaite je nous souhaite à tous un excellent mandat je vous remercie Applaudissements 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 Monsieur le maire Monsieur Garcia Oui je voudrais ajouter quelque chose pour la sixième mandature consécutive le groupe socialiste va participer à l'avis municipal et le groupe socialiste vous félicite pour cette élection où toutes les voix ont été présentes et ne vous ont pas manqué pour cette élection félicitations Monsieur le maire Merci Monsieur Garcia je pense que la collaboration entre nos deux groupes depuis des décennies maintenant à montrer de la sincérité de la loyauté de l'engagement des uns et des autres au service des confrond-villais et je pense que cette collaboration va perdurer et dans le sens de l'intérêt commun et je m'en félicite et je vous remercie pour ces félicitations alors je vous invite maintenant à poursuivre l'examen de notre ordre du jour à travers la délibération numéro 5 alors il nous appartient de fixer le nombre d'adjoints dans notre municipalité alors ce nombre ne peut excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal donc ce qui nous amène à 8 adjoints maximum je vous propose que l'on puisse disposer de 8 adjoints car c'est une tradition aussi à Gonfroville c'est que le pouvoir soit partagé échangé et donc je vous propose de de faire en sorte qu'il y ait le maximum d'adjoints possible ce qui est possible y a-t-il des remarques ou des observations sur cette proposition je mets au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions je n'en vois pas je vous remercie alors nous pouvons maintenant procéder à l'élection à bulletin secret comme la loi le prévoit à l'élection des adjoints nous avons la possibilité de voter à travers un seul et unique bulletin de vote à travers une liste c'est ce que l'on vous propose vous disposez sur votre table d'une proposition que je vais vous lire concernant cette liste des adjoints donc Marc Guérin Marie-Claire Dumbia Michel Garcia Fabienne Dubosc Thierry Roland Béatrice Lellig Fabrice Pimer Nathalie Couchaud y a-t-il des remarques ou des observations sur cette proposition je n'en vois pas bah écoutez nous allons pouvoir procéder au vote mais la loi nous oblige de patienter donc on a une minute pour mettre nos bulletins de vote dans les enveloppes car on doit respecter une minute de réflexion si toutefois une autre liste souhaitait se composer durant cette minute voilà je vais pouvoir maintenant procéder à l'annonce des résultats donc nombre de bulletins 29 blancs et bulletins blancs 0 bulletins nuls 0 suffrage espionné 29 majorité absolue 15 donc la liste est adoptée à l'unanimité félicitations à nos 8 adjoints bravo à eux je crois que Marc Garin souhaitait faire une déclaration en ce qui me concerne je voulais vous remercier de votre confiance un petit peu d'histoire j'ai été élu le 12 mars 1989 à Arfleur et jusqu'en 2001 dans l'équipe de Gérard Reude 2001 je suis arrivé à Gonfroville-Lorcher j'ai intégré l'équipe de Jean-Paul Lecoq le 16 mai 2011 je suis devenu premier adjoint à la suite de Daniel Vattier j'entame donc mon sixième mandat après 31 ans de service le 2 mai dernier j'ai pris mes 60 ans et dans 3 jours je serai en retraite pour carrière longue et après 43 années et demi de travail et 38 ans de syndicalisme à la CGT chez Safran cette sixième écharpe est l'illustration d'un nouveau défi mais aussi d'une aventure humaine elle met en responsabilité celle de mieux vous connaître et de vous accompagner dans votre futur mandat et de vous transmettre ce que j'ai appris de mes pairs je vous redis aux uns et aux autres ma disponibilité pour construire ensemble et mettre en oeuvre le programme sur lequel nous avons été élus emmenés par Alban enfin je vous redis ma fierté celle de servir ma ville ses habitants et de poursuivre avec vous le combat en faveur du service public merci je voudrais rajouter quelque chose monsieur le maire oui Marc parlait de son sixième mandat moi c'est mon sixième mandat ici à Gonfroville et puis en face de moi j'ai un homme qui me disait en 95 tu sais on en a pour 10 ans bah vous en avez pris pour 10 ans aussi merci Michel donc merci pour ce partage cette volonté de partager de transmettre ça c'est essentiel ça fait partie aussi de nos valeurs écoutez soyez fiers d'être adjoints donc je vous invite à mettre votre écharpe vous en disposez sur la table si tu veux qu'on la renouvelle on va la renouvelle merci 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 merci